Il est sympa ce bouquin, il y a des bons moments. Nano-Tyrannus ? Il existe encore ce dinosaure ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo où on va parler d'un sujet un peu débattu en paléontologie, le cas de Nano-Tyrannus, débat né en Amérique du Nord et qui s'est exporté en France avec le documentaire Jurassic Fight Club, où l'animal a gagné en célébrité. Alors, ce qu'on va faire pour cette vidéo, c'est je vais essayer de sélectionner les points centraux sur le débat en me basant sur des données produites par les paléontologues depuis des années. J'ai essayé d'être exhaustif au maximum dans mes recherches, mais pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je ne pourrai pas aborder tous les points disponibles dans la littérature. Et pour commencer, je vous propose un petit historique sur l'animal. Tout commence en 1942. Le collecteur de fossiles David Dunkel découvre un crâne dans des couches géologiques datant du Crétacé supérieur. Et c'est en 1946 que le paléontologue Charles Gilmour va décrire ce crâne, l'attribuant à une nouvelle espèce appartenant au genre Gorgosaurus. Gorgosaurus lancensis. Mais voilà qu'en 1988, les paléontologues Baker, Curry et Williams attribuent cette espèce à un nouveau genre de dinosaure, baptisé Nanotyrannus. L'animal est estimé à environ 5 mètres de long et représente donc l'un des plus petits tyrannosaurides connus. Mais voilà qu'en 1999, le paléontologue spécialiste des tyrannosaures, Thomas Carr, publie des travaux indiquant que cet animal n'est pas une nouvelle espèce, mais simplement un juvénile de T. rex, s'inscrivant parfaitement dans la courbe de croissance de ce dernier. En 2001, un tyrannosauridé de petite taille, baptisé Jane, est découvert. Le spécimen est identifié par certains comme un Nanotyrannus et par d'autres comme un T. rex juvénile. Malheureusement, il n'est pas encore étudié. En 2005, un symposium a lieu au Burpee Museum dans le cadre de pouvoir régler la question T. rex, Nanotyrannus. Débat qui se retrouvera sans fin. Et enfin, en 2011, le débat renaît avec la découverte d'un tyrannosauridé de petite taille baptisé Bloody Mary. Malheureusement indisponible pour la science, le spécimen n'est pas étudié par les scientifiques. Et nous voici à présent. En 2020, en début d'année, voilà qu'une publication du docteur Holly Woodward et de ses collaborateurs présente de nouveaux résultats qui relancent en quelque sorte un petit peu le débat autour du Nanotyrannus. La publication se propose en effet de placer Nanotyrannus en synonymie de Tyrannosaurus rex. En gros, ça veut dire que Nanotyrannus ne devient qu'un spécimen parmi tant d'autres de T. rex. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui a été fait dans cette publication ? Cette publication a eu comme matériel deux tyrannosauridés de petite taille. Jane, que vous avez rencontré dans l'historique, et Pity. Pour rappel, Jane est identifié comme un Nanotyrannus. La publication présente des travaux d'histologie osseuse. Autrement dit, on va regarder à l'intérieur des tissus osseux. Pourquoi ? Parce que les tissus osseux renferment tout un tas de variables pouvant permettre de répondre à plein de questions. Le métabolisme du dinosaure, son sexe, ou encore son âge. Question qui nous intéresse ici. Alors, les résultats sont les suivants. En se basant donc sur des os longs, par exemple des fémurs ou des tibias, que l'on va trancher comme un saucisson, eh bien, l'analyse montre que Jane et Pity ont environ aux alentours de 13-15 ans. Ce sont donc de jeunes T. rex. Enfin, néanmoins de jeunes tyrannosauridés. Le fait que ce soit de jeunes T. rex, c'est la conclusion du papier. Et ayant une morphologie différente des adultes, le papier se propose de présenter une hypothèse paléobiologique sur le T. rex. En effet, les jeunes T. rex auraient une morphologie différente des adultes. Par conséquent, ils vont pouvoir avoir accès à des proies différentes. Ainsi, ils n'occupent pas la même place dans la niche écologique. Et si cela peut paraître étrange, en fait, ça ne l'est pas vraiment. A regarder certains crocodiliens actuels, comme par exemple Alligator ou Crocodile du Nil, eh bien, c'est quelque chose que l'on retrouve déjà. Jusqu'à présent, on a vu plutôt des arguments qui ont donc validé le fait que Nanotyrannus est un T. rex juvénile. Maintenant, on va s'intéresser aux arguments qui réfuteraient cela. Les arguments qui valideraient Nanotyrannus lancensis comme une espèce à part de Tyrannosaurus rex. Du côté des arguments qui supporteraient Nanotyrannus, on trouve cette très célèbre comparaison de bras. En effet, Nanotyrannus aurait des bras plus grands que T. rex. Alors, qu'en est-il dans les faits ? Cette image, vous l'avez certainement croisée. Cette image, donc, elle a plusieurs problèmes et on va les énumérer un par un. Premier problème, il est d'ordre, tout simplement, méthodologique. Il utilise le spécimen Blodimery. Pour rappel, ce spécimen n'a jamais été étudié par les scientifiques. Donc, comment le présenter ? D'où viennent les sources permettant d'expliquer cette comparaison avec des barres d'échelle et donc des mesures ? On n'en sait rien. Deuxième point. Si vous regardez attentivement, vous verrez que ce qui différencie majoritairement ces deux bras, c'est la longueur des doigts. Or, sur le spécimen de T. rex, les doigts sont absents. Et c'est là un très gros problème, puisque en paléontologie, on compare ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas conclure que des bras sont plus grands dans un cas que dans l'autre en utilisant comme argument des os qui sont absents sur l'un des bras que vous utilisez pour la comparaison. Ça n'a pas de sens. Mais le problème principal. Quelle est la source de cette image ? La source, la voici. Et merci Twitter. C'est un artiste japonais qui tient un blog sur les dinosaures qui a donc réalisé cette image et certaines de ses déclinaisons. Autrement dit, ce n'est pas un travail scientifique. Et d'ailleurs, magie de Twitter, l'auteur l'a avoué lui-même cette année. J'ai réalisé ce travail il y a de cela six ans, sans aucune mesure, et en me basant sur une photo avec des problèmes de perspective. Autrement dit, ce qu'il faut retenir sur cette image, c'est qu'elle ne vaut rien. Donc merci de ne pas dire que Nano-Tyrannus a des bras plus grands que T-Rex. Aucun scientifique n'a jamais dit cela. À présent, on va s'intéresser à un nouveau point. Le cerveau. Argument abordé dans le documentaire Jurassic Fight Club. Extrait. Le cerveau du Nano-Tyrannus n'a pas du tout la même forme que celui du tyrannosaure. Le T-Rex tenait la tête à ses droites, alors que le Nano-Tyrannus était plutôt comme ça. C'est évident, c'est inscrit dans les os. On ne peut pas changer l'orientation des canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Il s'agit indéniablement de deux animaux distincts. Alors à propos de ces fameux labyrinthos, il y a un petit souci. En effet, le docteur Lawrence Whitmer que vous avez vu dans cet extrait a fait une publication environ un an après le documentaire où donc on a l'étude complète du chercheur sur le labyrinthe osseux et le cerveau de Nano-Tyrannus. Qu'est-ce que nous dit cette étude ? Cette étude nous dit tout d'abord que l'inclinaison de la tête de Nano-Tyrannus présente une valeur aberrante parmi toutes celles des autres théropodes. Une valeur aberrante, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Pour trouver la raison de ce problème, l'image suivante vous l'expliquera. Comme vous pouvez le voir, sur le labyrinthe osseux de Nano-Tyrannus, on a des parties en jaune, contrairement à ceux du T-Rex. Eh bien ça, c'est dû au fait que le labyrinthe du Nano-Tyrannus était mal préservé. Autrement dit, on est face à un matériel incomplet. matériel incomplet qui a été source de biais. C'est en tout cas ce qu'indiquent les chercheurs. Et la conclusion du papier quant à l'utilisation du cerveau comme argument pour supporter Nano-Tyrannus, eh bien c'est tout simplement que non. Le cerveau de Nano-Tyrannus, bien que présentant des différences avec celui du T-Rex, ne permet pas de soutenir le fait que nous sommes en présence d'une espèce différente de ce dernier. et notamment en partie à cause des soucis de préservation. Et il se trouve que depuis, il y a eu des avancées dans ce domaine. Le même chercheur, Lorenz Sweetmer, qui étudie l'évolution du cerveau de l'alligator au cours de la croissance. Et ce que l'on voit, c'est que la morphologie du cerveau de l'alligator, eh bien est différente selon l'âge de ce dernier. Donc on est là en présence d'un cas où intuitivement, vous auriez certainement envie, eh bien de dire que les cerveaux d'un jeune alligator, sans savoir que c'est un jeune alligator, c'est une espèce différente de l'adulte. Et donc, il est tout à fait concevable d'hypothétiser le fait que chez Nano-Tyrannus, c'est en fait la même chose qui se passe. Le cerveau est différent parce que l'animal est plus jeune. Alors je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce sujet, mais retenez le fait que non. Le cerveau différent de Nano-Tyrannus ne permet pas de conclure ou de justifier le fait que Nano-Tyrannus est différent du T-Rex. Maintenant, place à la partie la plus celle de la vidéo, j'ai envie de dire. Alors je vais essayer de rester poli par moment, mais ça va être compliqué vu que je vais devoir vous mettre en avant de la désinformation. Croyez-moi, ça ne me fait pas plaisir. Et j'ai été navré d'avoir trouvé de la désinformation sur ce sujet. Alors ce qui se passe, c'est que la majorité des arguments qui restent à étudier et qui soutiennent Nano-Tyrannus, ils proviennent d'un seul et même personnage. Monsieur Peter Larsson, qui a publié ça dans un chapitre d'un livre, dans un poster scientifique pas très rigoureux, et sur Internet, en fait, sur Twitter. Alors je ne vais pas prendre un par un tous les arguments de Peter Larsson pour cette vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long. Et ce n'est pas le but. En revanche, je vais me focaliser sur simplement trois arguments majeurs qu'il utilise. Pour Peter Larsson, si on a un nombre de dents différents entre Nano-Tyrannus et Tyrannosaurus rex, c'est forcément qu'on a affaire à deux espèces différentes. Mais est-ce que cet argument tient la route ? Thomas Carr avait déjà montré dans ses travaux publiés à la fin des années 90 que le nombre de dents variait au cours de la croissance chez Albertosaurus, un cousin du T-Rex. Plusieurs travaux sur Gorgosaurus nous montrent que le nombre de dents varie d'un individu à l'autre. Autrement dit, il y a l'air d'avoir énormément de variations sur ce critère. et même si on s'intéresse à une étude qui s'est posée la question suivante. Le nombre de dents est-il un intérêt quelconque pour pouvoir classer les espèces ? Eh bien, il se trouve que non. À cause de sa variabilité, le nombre de dents n'est pas un bon critère pour distinguer des espèces et effectuer des classifications. Donc là... C'est vraiment un gros tas de merde. Ensuite, M. Peter Larson nous présente le cas de griffes. Des griffes, notamment de Pity, qui seraient plus grandes que celles de T-Rex adultes, alors que ce sont justement des jeunes. Donc pour lui, il y a un problème. Un jeune individu ne peut pas avoir un organe plus grand qu'un adulte. Eh bien là aussi, il y a un petit problème. Regardez, rien que chez nous, des personnes d'un mètre soixante-cinq de trente ans sont plus petites dans toutes leurs proportions que des jeunes de 16-17 ans qui peuvent faire un mètre quatre-vingt ou plus. Ça, c'est de la variabilité intraspécifique. Autrement dit, tous les individus de la même espèce ne sont pas strictement identiques dans leurs proportions. Eh bien, c'est tout à fait ce qui pourrait se passer chez T-Rex, puisque toutes les espèces animales et végétales y sont soumises. Il se trouve donc que là aussi, cet argument, il ne tient pas trop la route compte tenu de cette variabilité. Troisième et dernier argument avancé, le bassin. Chez Nano-Tyrannus, en se basant sur le spécimen de Jane, Peter Larson nous explique qu'on peut observer un crochet à l'avant du bassin. Crochet qui est absent chez le T-Rex, d'après ses photos. Alors, ce qui est très intéressant, si on s'intéresse au spécimen de T-Rex qui l'utilise pour dire que le T-Rex n'a pas ce fameux crochet à l'avant du bassin, eh bien, ce T-Rex a été publié par le docteur Brochu dans une analyse ostéologique qui passe en revue quasiment tout le squelette de l'individu. Ce que montre Peter Larson, c'est le bassin gauche. Si on va dans la publication, nous pouvons trouver le bassin droit. Et là, surprise ! Arrête la drogue ! Et là, vous voyez, c'est ça la désinformation. Peter Larson se moque royalement de vous pour rester poli. Il change les données, entre guillemets, enfin, il vous montre ce qu'il a envie. Peter Larson est dans une démarche anti-scientifique puisqu'il va tout faire pour montrer en avant les éléments qui valident la conclusion qu'il a déjà en tête. La science, vous devez de partir de vos observations, de vos faits, de vos résultats pour conclure, mais pas de chercher obligatoirement ce que vous voulez et ce qui vous arrange. Donc, au final, pour conclure entre guillemets cette vidéo, les données scientifiques, dans leur majorité, ne supportent pas trop nanotyrannus. Bien au contraire. Il n'y a juste pas encore eu de publication qui a acté la synonymie entre nanotyrannus et T-rex. Peut-être que ça va arriver dans le futur, peut-être que c'est en préparation, j'en sais rien. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez croire que nanotyrannus existe. Mais en revanche, vous ne pouvez pas dire que les travaux des scientifiques et leurs résultats supportent ça. Hello darkness my old friend Eh bien voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. Donc tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Un grand merci aussi aux Utipers qui m'ont soutenu durant toute ma période d'inactivité. Ça fait vraiment plaisir. Et bien, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501